On va parler Picard maintenant et Picard English, please, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même un lien assez direct entre notre langue Picard, cousine donc du ch'ti évidemment, et l'anglais. On en parle avec Gildo qui est avec nous. Bonjour Gildo, merci d'être là. Bonjour mon homme. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, Michael Jackson, Elvis Presley, Barack Obama ou John Wayne, causer ch'ti, causer Picard ? Alors, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais disons qu'il y a eu pas mal de mots, en fait, une d'un grand-main de mots Picard qui se retrouvent à cette heure dans le parlage anglais. Comment c'est possible ? Quel est le lien direct entre le Picard et l'anglais ? Eh bien, Sétio, à l'époque du chêque Guillaume le Conquérant, donc William Chouerier, ou on peut même dire William Chouerier en Picard, s'en est allé conquérir le Grand-Bertagne aux alentours de l'an 1000, 1066, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Stila Lacquer avec lui, donc, des guerriers normands, mais aussi, il a eu une association, il a eu un Huchon, avec le comte Eustache de Boulogne, qui est venu de Schnorr, et Lacquer avec lui, des soldats qui étaient Picard et de Schnorr. Et c'est pour ça qu'on retrouve des mots Picard dans la langue anglaise aussi ? Exactement. Comme quoi, par exemple ? Alors, dans la langue anglaise, dans la langue, en Picard, pardon, on dit wassang, la serpillère, qui viendrait de wassing. Alors, il y a aussi des personnes qui disent que ça vient du flamand wassang, ou sinon un canal, c'est peut-être un peu plus connu dans le nord, un watring, qui viendrait donc de l'anglais watering ou du flamand watergang. Le mot guerre aussi, en anglais, on prononce war, W-A-R, et en Picard. Eh bien, ça vient du mot, donc, guerre en français, where, en Picard, qui a donné war en anglais. Très bien, where en Picard, c'est W-E-R-E. Oui, tout à fait. Il y a plein d'autres mots comme ça, je ne sais pas, la chaise, par exemple, la carrette. La carrette. Non, c'est la voiture, pardon. Oui, la voiture. Donc, en fait, en Picard, on dit une charrette. En français, pardon, charrette. Oh, mia, je ne m'y retrouve plus. En français, charrette, en Picard, carrette, qui a donné en anglais, carte. En Picard, on dit une fourche, on appelle ça une fourque. Oui, fourque, qui a donné en anglais, fork. Fork, F-O-A-R-K. Ah, bon, c'est pas moi qui l'ai. La bouteille, la bouteille, la bouteille, en Picard. Bouteille, bouteille, en Picard, qui a donné bottle, en anglais. Alors, il y a des exemples comme ça de mélanges qui sont conventionnels, on va dire. Je ne sais pas, par exemple, je prends l'exemple du marqué. Le marqué, le marqué, en ancien Picard, le marqué signifiait le marché. Je tiens droit, je sais qu'on vaquaire des poriots, des purchots et des chicons, le plat le plus mauvais du monde. Et donc, en normand, le marché se disait marquiette. Et donc, en fait, en anglais, c'était un mélange des deux, pour donner le mot marquette, mot qui ensuite est revenu en langue picarde, marquette. Un écolier en Picard, ça remonte à longtemps, ça. Oui, alors, je ne sais pas si tu trames un tuve, quand tu étais de chaud, quand tu étais un chaud nazi, un chaud nazi ou pas, que te diso, il est 6 heures, en anglais. Il tise 6 o'clock. Ah oui, avec l'accent et tout. Le French accent. Eh bien, justement, donc, le o'clock, en fait, ça vient du picard al'clock, c'est-à-dire au clocher, à la cloche. Donc, ce qui donnait, en français, il sera 6 heures au clocher, 6 heures à la cloche. En Picard, 6 al'clock. Et en anglais, 6 o'clock. D'accord. Ah oui, là, c'est clairement une identification anglaise. Un petit peu de rock'n'roll. De rock'n'roll, bah oui, le rock'n'roll, en fait, est composé de... Enfin, le terme rock'n'roll est composé, en fait, de deux mots d'origine étymologiquement en picard. Donc, le rocher, en picard, le rock, qui a donné donc rock, même chose, en anglais. Et rouler, roule, qui en picard se dit roll, qui en anglais a donné roll. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, notre Johnny Hallyday national va nous chanter toute la musique que j'caire, elle vient de là, de le rock'n'roll. Oui, ça c'est... À mon avis, il n'est pas prêt de le faire, je pense. Déjà, en français, c'est pas... Les Rolling Stones, ça peut venir de ça, peut-être, aussi. Bah, non, Stone... Alors, Stone, ça vient justement du saxon, enfin, du... Donc, Sten, la pierre. Ce serait énorme, j'imagine, une seule seconde, Johnny Hallyday chantait en picard toute la musique. Que j'caire. Que j'caire. Que j'caire. Toute la musique que j'caire. Mais Renaud l'a fait. Renaud a fait un album en ch'ti. D'accord. Il y avait quoi comme chanson, par exemple ? Les Tomates. Une grande canchon de Schnorr, Les Tomates. D'accord. Je ne connais pas les tomates. Bon, je ne vais pas la chanter, celle-là. Bon, merci beaucoup. Johnny Hallyday en picard, moi, je retiens l'idée. Anne-Sophie, ça peut valoir son... Ça se tente. Oui, aimant beaucoup de Johnny Hallyday, je ne sais pas si ça se tente vraiment. De toute façon, quoi qu'il fasse, moi, je trouverais ça génial. Qu'il chante en picard, ou même, quoi qu'il fasse, je trouverais ça top. Ah, sur scène, ça serait bien, vous voyez, on imagine ça. En plein cœur, Damien, une scène immense, 200 000 personnes, et Johnny qui chante « Ah, que je te caire ». Moi, je propose un truc, vu qu'il reste 6 minutes encore d'émission et qu'on est donc un petit peu en avance, tentons le buzz. Non, mais j'ai des photos. Si jamais, si jamais cette émission arrive jusqu'aux oreilles de Johnny Hallyday à Saint-Barthes à Los Angeles ou n'importe où, si jamais il nous entend, si jamais il nous regarde, Johnny, s'il te plaît, envoie-nous juste un petit mot avec Laetitia qui chime et son smartphone, un petit mot en picard, ou juste un petit mot pour nous dire bonjour à 9h50 le matin. S'il te plaît, Johnny, fais-le. Voilà, si tu nous entends, je rêverais de ça. Voilà, le message est passé, on verra si ça fait son chemin. Aidez-nous à faire propager cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, quelques photos, du coup, Anne-Sophie. J'ai fini, je m'arrête, je me calme. Quelques photos, mais d'abord, j'avais quand même une question de Mickaël, qui se demande si le picard et l'anglais ont des points communs, comment ça se fait que c'est si dur à apprendre à l'école l'anglais ? Ah oui, effectivement. C'est parce qu'il y a eu du flamand dedans. En fait, l'anglais aussi est un dérivé des langues saxonnes. Donc, en fait, c'était les Angles qui étaient un peuple du nord de la Saxe qui allaient aussi conquérir l'Angleterre actuelle et qui ont traversé l'Allemagne, les Flandres et qui ont apporté leur langue. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant aussi de ressemblances entre le flamand, le néerlandais et l'anglais. Ça vient de là. D'accord. Ah, il est calé. Mais nous n'étions pas nés.